8h23 même ce matin avec Catherine, on va parler du placement préféré des français, le livret A avec une bonne nouvelle Catherine pour les épargnants, la baisse de l'inflation, et bien avec cette baisse ce placement devient rentable. Et oui le livret A plébiscité par les français, tout de même 56 millions de livret A ouvert par les épargnants, c'est pas rien. Et c'est vrai que sur le papier c'est un placement qui paraît alléchant parce qu'il est rassurant pour les ménages et surtout sa rémunération est passée en quelques mois de 0,5 à 3% l'an dernier. Mais en réalité l'argent que vous placiez l'année dernière, et bien cet argent il se dévalorisait parce qu'en fait le taux de rémunération du livret A était inférieur à l'inflation. Très concrètement regardez, l'an dernier on a supporté une inflation à hauteur de 4,9%, comme le taux du livret A était à 3%, et bien son rendement réel était négatif. Pour une somme placée de 6500 euros, c'est à peu près l'encours moyen, vous perdiez l'an dernier 129 euros en valeur réelle. Et si vous aviez atteint le plafond de votre livret A, c'était tout de même une perte de 450 euros. Alors aujourd'hui, vous l'avez dit, la bonne nouvelle, c'est que la situation est en train de s'inverser, puisque l'inflation baisse en état 2,9% d'inflation au mois de février sur un an. Ça veut dire donc que la rémunération du livret A est supérieure désormais à la hausse du prix, et donc le rendement de votre livret A, il redevient positif. C'est une première depuis trois ans. C'est une bonne nouvelle pour les épargnants, parce qu'a priori, l'inflation va continuer de diminuer. Ça veut dire que cette année, vous pouvez espérer des gains réels avec votre livret A. Alors ça ne sera pas très important. Je vous montre un petit peu, pour un placement à 6500 euros cette année, ce sera 32,50 euros de rémunération, et un peu plus de 115 euros si vous avez atteint votre plafond du livret A. Ce n'est pas le jackpot, mais c'est quand même mieux qu'une érosion de votre patrimoine. Et puis, ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'avec le livret A, les gains ne sont jamais très importants. Ils ne sont jamais très importants, et surtout, il y a d'autres placements qui sont assez sécurisés, comme certains placements d'assurance vie, qui sont bien supérieurs au livret A. Mais bon, le livret A, c'est une espèce de vache mythique pour les épargnants français. C'est le livret A qui finance le logement social. Le logement social en partie. En théorie. Alors, le grand paradoxe, tout de même, Catherine André, c'est que le livret A va être plus rémunérateur, même petitement cette année, mais pourtant, en 2024, on s'attend à une collecte inférieure. Oui, c'est vrai. Alors, l'an dernier, on a eu une collecte en 2023 record, 55 milliards d'euros sur le livret A et sur son petit frère, le livret de développement durable. Mais effectivement, cette année, le niveau de collecte, il devrait être inférieur. Parce qu'en fait, les Français, ils épargnent beaucoup quand les temps sont difficiles. Là, l'inflation était très haute. Alors, par précaution, les Français ont beaucoup épargné. Et comme là, la situation s'améliore sur la question de la hausse des prix, on s'attend à une baisse de la collecte. C'est comme ça, nous, les Français, on épargne par précaution, alors que dans certains pays, comme les États-Unis, on consomme, quelle que soit la situation. Et c'est d'ailleurs cet excès d'épargne en France qui ralentit la reprise. Merci beaucoup, Catherine, mais quand même, voilà, ce n'est pas rien. Enfin, j'en connais certaines autour de la table qui n'épargnent pas grand-chose. Je confirme. Vous parlez de qui ? De moi.